Mettons un peu les choses en perspective. Comme vous l'avez vu, j'ai souvent coutume de traiter un même problème sur deux ans. Les deux premières années, je me suis occupé des formes. Deux années suivantes, de questions de taille, de croissance. Et là, finalement, pendant deux années, on s'intéresse aux questions de mouvements, de motilité ou de migration cellulaire. Et à chaque fois, j'ai aussi à cœur de traiter ce problème à deux échelles. L'échelle, on va dire, locale, cellulaire, et après l'échelle collective. Et effectivement, s'intéresser aux phénomènes collectifs dans le vivant et adresser finalement à des problèmes centraux du vivant, c'est comment collectivement la matière s'organise d'une façon particulière. Que ça concerne la forme, que ça concerne la taille, ou que ça concerne le mouvement.